Sous-titrage ST' 501 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 Alors pour t'aider, on t'a mis des petites illustrations Je t'encourage à regarder La photo correspond Aux légumes qu'on te demande D'identifier Voilà, t'as bien compris ça Parce que si t'as pas compris, si tu dis Ouh là là, je regarde pas la photo, il doit y avoir un piège Tu vas dans la merde Là, en l'occurrence, c'était le chourave Le chourave, c'est très très bon Tu le coupes en tranches fines, ça a un petit goût Frais, un peu acidulé Ça peut ressembler un peu à de la pomme D'ailleurs, moi perso, j'en fais des salades avec de la pomme Et ça marche très bien Alors écoute, 47% Avoir répondu le chourave Voilà, déjà, je sens que j'en ai perdu quelques-uns Vous êtes 38% A vous être rué sur le chou-fleur En même temps, si tu regardes la photo Si tu regardes un chou-fleur C'était pas tout à fait pareil Marathon86, je te félicite C'est toi qui as donné la meilleure réponse le plus vite possible Et puis du coup, c'est toi qui prends la tête de la course Parce que c'est la première question Vous êtes quand même 220 joueurs sans faute Et je vous propose qu'on aborde directement la question numéro E Ce légume oublié, regarde bien Ressemble à une carotte blanche Qu'est-ce que c'est ? Un concombre argenté, un panais, une carotte albinos ou un rutabaga ? Bon, là, normalement, si tu as un petit peu d'esprit de déduction Un petit peu d'esprit logique Tu devrais le savoir C'est un très très bon légume, on peut en faire de la purée C'est plus long à cuire que la carotte quand même Un peu filandreux, mais c'est pas mauvais du tout Enfin, moi, je suis pas hyper fan Mais bon, c'est des panais Voilà, et des panais, ça dépanne Comment vous m'avez répondu les panais ? Ah ben non, le rutabaga, chouchou Pourquoi tu as répondu rutabaga ? Rutabaga, ça ressemble à un gros navet, en fait, le rutabaga La carotte albinos, ça n'existe pas Et le concombre argenté, c'était une petite blague de papa Et ben donc, c'était le panais Écoute, mais c'est Maxouyouhou Qui donne la meilleure réponse le plus vite possible Et c'est Xavinsa qui vient de prendre la tête de la course En même temps, on ne s'emballe pas C'est que la question numéro 2 Attention, paf, tac, question 3 Bim Cette jolie fleur, c'est vrai qu'elle est jolie Est également comestible Tout comme ces feuilles, qui sont très très bonnes Que l'on mange en salade Qui suis-je ? La roquette, la laitue, le pissenlit ou la mâche Alors ça, normalement, tu dois le savoir Il y en a partout Tu peux en trouver dans les parcs, dans les jardins Dans les sous-bois, dans les prairies Et honnêtement, les feuilles de cette plante en salade Avec un petit peu de balsamique Ou un vieux vinaigre de xérès Un peu d'huile d'olive Évidemment, c'est du pissenlit Le pissenlit n'attend pas de les manger par la racine Pour les savourer C'est très très bon en salade, mon petit bonhomme Bon là, vous n'êtes pas trop gouré 93% d'entre vous ont répondu le pissenlit Bon après, à mon avis Ça doit être plus des fautes de doigts Que des fautes de culture En même temps, la faute de doigts Je veux que je te dise, parfois, ça craint Je crois que c'est Dem qui nous donne la meilleure réponse Je crois que c'est pas que c'est Dem C'est Maxou Youhou encore, sur le pissenlit Mais c'est Nadege qui a pris la tête de la course Allez hop, question 4 Taf, schwing Question 4 Ah, voilà On me confond souvent avec mes cousines les Scorçonnaires Qui ont une peau noire et une chair blanche Je suis les poireaux, les pommes de terre, les asperges Ou les salsifis Oui, oui, c'est ce que tu vois sur la photo Qu'est-ce que c'est sur la photo ? Alors, est-ce que c'est des poireaux ? Est-ce que c'est des pizates ? Est-ce que c'est des asperges ? Est-ce que ce sont des salsifis ? Là, normalement Salsifis, les conneries, hein Tu devrais avoir trouvé les bonnes réponses Évidemment, c'est les salsifis C'est hyper bon Sauf que ça, on nous a un petit peu pourri le bec Avec des salsifis en boîte Qu'on nous fourguait à la cantoche Quand on était petit Encore que les petits d'aujourd'hui Je crois qu'ils n'en ont même plus en boîte C'était pas très bon Alors que les salsifis, tu les achètes frais Tu les épluches Tu les cuit à l'eau J'ai un truc qui me gratte, là, c'est chiant Tu les cuit à l'eau C'est très très bon Tu verras, essaye Alors, salsifis 77% de bonnes réponses Les 12% qui ont répondu les asperges Les gars, il faut sortir Il faut aller au marché, hein Non, non C'est encore en vente libre, les asperges Je te jure, ça ne ressemble pas du tout à ça Pas du tout, du tout, du tout Gaëtanos C'est toi qui as le mieux répondu à cette question Mais c'est marathon 86 Qui vient de prendre le leadership C'est d'Américain, ça veut dire la tête Question numéro 5 Q5 Paf Je porte le nom d'une ville de l'Essonne Où j'ai été cultivé pour la première fois en France J'ai un goût de noisette Je suis sur la photo Je suis l'évry, le bondoufle, le crône ou le mongeron Mongeron C'est l'Essonne Alors, les quatre sont dans l'Essonne, normalement Enfin, j'espère Inch'Allah, peut-être Évidemment, c'est le crône Alors, le crône, c'est bon crui C'est bon crui C'est bon crui ou cuit Donc, on n'a qu'à dire C'est très bon quand c'est crui Le seul souci du crône C'est que c'est un aliment légèrement carminatif Comment ? T'as pas... Non, ça fait péter Mais ça fait péter, ça rase, velu Puis ça fait des trucs qui... Tu sais, ça fait le genre de paix Quand tu le poses, tu fais 10 mètres Il reste accroché dans les textiles du pantalon Et en fait, tu le fais quand t'es debout Tu t'assoies Et lui, il est resté à cette hauteur-là Du coup, paf, tu te le prends plein dans le pif Après, si tu kiffes tes proutes, mange des crônes Sinon, c'est Arthur qui a donné la meilleure réponse Le plus vite possible Parmi les 57% qui ont répondu les crônes Bah ouais, mais c'est la question 5 On écrème, on écrème, on écrème Vous êtes encore 105 joueurs sans faute Faudra peut-être pas non plus complètement déconner Et c'est Romain, et pas Roumain C'est Romain qui prend la tête de la course Question numéro 6 Quelle est la particularité de la pomme de terre vitolote ? Elle pousse sous la mer Elle a une chair violette Elle a un goût de fraise Ou elle n'existe pas ? Là, je te laisse gamberger Est-ce que tu connais ? Est-ce que tu as déjà entendu parler de pomme de terre vitolote ? Si tu n'en as jamais entendu parler C'est peut-être parce qu'elle n'existe pas Ou que tu n'en as jamais eu connaissance Non, en fait, elle existe, la vitolote Elle a une chair violette C'est très joli C'est très bon, en plus Ça change un petit peu sur les salades Sur les salades, moi Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? On a dû m'empoisonner mon eau minérale Ouf ! La vitolote, ça fait des jolies purées violettes Et c'est très sympa Les enfants aiment bien de toute façon Alors, il y a 5% qui ont dit Elle pousse sous la mer Alors, une pomme de terre qui pousse sous la mer Mec ! J'aimerais que tu m'en montres une une fois dans la vie Métcha ! Tu as donné la meilleure réponse le plus vite possible Comme 82% d'entre vous quand même Il y a quand même 3% d'entre vous Qui ont dit qu'elle avait un goût de fraise Une pomme de terre qui a un goût de fraise Souvent, si tu regardes à deux fois C'est une fraise Mec ! Et c'est Ambistoma Qui a pris la tête de la course à la question numéro 6 La gardera-t-elle jusqu'à la fin ? C'est qu'est-ce que nous allons le savoir ? Mais qu'est-ce que nous allons le savoir ? Alors, cousin du navet Question 7 On m'appelle également chou de Siam Ou chou suédois C'est pas dur, pas facile à dire chou suédois Je suis le chou-fleur, le rutabaga, le topinambour ou la betterave A ton avis, que suis-je ? Je suis également sur la photo Telle que tu peux me voir Avec une petite robe légèrement violacée Qui tire sur le blanc au niveau des petons Et une colle un peu jaune en haut C'est très mignon Pour l'instant, les votes se répartissent à 48% Sur le rutabaga Alors, 48% sur le rutabaga Les enfants, là, je pense qu'il faut qu'on cause Si tu te rappelles bien, au début du cluise Je l'ai fait exprès Je t'ai dit, le rutabaga, ça ressemble à un navet Alors, soit t'as jamais vu un navet Auquel cas, je sais pas quoi faire pour toi Essaye peut-être de regarder les charlots en Espagne Ça sera le plus beau navet que tu puisses voir Bon, après, le chou-fleur Bien sûr, ça ressemble à ça, un chou-fleur Heureusement qu'on a Clémence Qui a joué correctement C'est bien, Clémence Tu as donné la meilleure réponse le plus vite Tu as répondu rutabaga Il y en a qui ont répondu le topinambour et la betterave Écoute, qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Il faut bien qu'on en perde un petit peu en route Vous êtes encore 75% à être en course Et c'est Manuela qui a pris la tête Attention, question 8 Peu calorique et riche en vitamine C Je suis très prisé des stars et des bobos Je suis le chou-kale, la spiruline, la frisée ou le chou-chen Qu'est-ce que je suis-je ? Oui, c'est pareil, c'est sur la photo C'est cette espèce de plante là Un petit peu tortueuse, tu vois Elle est rebelle, elle est même revêche Même en bouche, ça gratouille C'est vraiment... Et c'est le chou-kale Alors, il paraît que c'est un des aliments les plus riches Et les plus complets de la nature Mais honnêtement, moi, je trouve que quand on le met dans la bouche C'est pas hyper, hyper agréable 42% de bonnes réponses pour le chou-kale 24% ont répondu la spiruline qui est une algue La frisée, c'est... Alors, le chou-chen Pour les 15% d'alcoolo qui ont répondu le chou-chen Le chou-chen, c'est un alcool breton C'est un genre d'hydromel Voilà, ça... Alors, en fait, c'est un alcool avec du miel Et souvent, on prétend qu'il y a le venin des abeilles C'est pour ça que quand on en boit trop, on bascule Ça n'est pas le thème du jour Mais c'est un thème qu'on aime Marine Eh ben tiens, tu vois, dans la marine, on emboîte du chou-chen Marine, tu as donné la meilleure réponse Le chou-kale Et tu as été la plus rapide, en tout cas Et Cyril On pourrait presque prononcer Cyrille Cyrille, tu as pris la tête de la course À l'aube de la 9e question Alors, cette 9e question, la voici J'ai failli remplacer la pomme de terre Lorsqu'elle fut ravagée par le mildiou Mon nom scientifique est Oxalis Tuberosa Je suis l'oca du Pérou La capucine tubéreuse Le cerfeuil tubéreux Ou la poire de terre Alors là, attention C'est un petit peu pointu, pointu comme question Et c'est vrai qu'on aurait pu manger de cela Pendant très longtemps C'est très joli, tu vois, ça a une chair rouge Alors quand tu le coupes en plus C'est très très beau Évidemment, c'est l'oca du Pérou Alors là, on a perdu du monde 24% de bonnes réponses sur l'oca du Pérou Bim ! Eh oui, la patate a été ravagée par le mildiou Et on a failli manger de l'oca du Pérou Le cerfeuil tubéreux, c'est très très bon Moi, je vous recommande de manger Même la capucine tubéreuse Et la poire de terre Je ne suis pas sûr que ça existe On vérifiera Moi, je trouve que ça sonnait bien Alors là, c'est Julien qui a envoyé du pâté Sur la dernière question Julien, tu t'es réveillé Tu m'as répondu l'oca du Pérou Tu as été le plus rapide en tout cas à dire ça Et puis maintenant, on va voir qui a remporté sa cuisine Eh bien, c'est Patrice Patrice, tu arrives en tête Et je pense que tu emportes combien ? 90 euros ? 90 euros, Patrice 90 euros Xavinsa, 60 Cyril, 40 Et après, on a Adeline à 30 euros Laurie à 20 Et puis les autres à 10 Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est de parler avec Patrice Patrice, on t'appelle Tu nous réponds On discute On est content Et tout va bien se passer Patrice, est-ce que tu es en ligne avec nos services, par exemple ? Alors, bon, il faut que ça mouline un petit peu Attention Marion, ne commence pas à appeler quelqu'un d'autre Parce que souvent, on en a deux en même temps Tu te calmes On va meubler Tranquillo J'ai l'impression qu'on va avoir Patrice Je crois que Patrice n'est pas très loin Patrice est là T'as une drôle de tête pour un Patrice Est-ce que tu m'entends ? Allô ? Oui, bonjour Oui, c'est mon père C'est ton père, Patrice ? Oui, oui, j'entends D'accord Oui, parce que t'as pas une tête de Patrice tellement Montre-moi ton père Il est où ton papa ? Il est où ton papa ? Oui, je vais le chercher Oui, bah va le chercher quand même Il a gagné 90 euros C'est toi qui as joué ou c'est lui ? Il est là Ah, salut Patrice T'es trop timide ? On a joué ensemble Ah, vous avez joué ensemble ? Eh bien, ça vous fait 45 euros chacun Ah, je suis cool, hein ? Ouais, vous partagez quand même Ouais, c'est super Merci Bon, écoute, c'est super cool de vous avoir vu Oui, oui, oui Il n'y a pas de problème Bon, écoute, tu sais quoi ? On vous fait des super gros bisous C'était hyper cool de voir vos trombines On sait qui a gagné les légumes oubliés On vous aime très fort Et on vous dit Continuez à jouer avec nous Et revenez Reviens demain Reviens demain, Patrice Salut Bon, et puis Et puis tous les autres copains Tous les petits doigts Les gros doigts Les moyens droits Les doigts qui ont ripé Les doigts qui ont fourché Eh bien, si t'as pas gagné aujourd'hui Tu gagneras peut-être demain C'est pas très grave Demain, il y aura encore des quiz Ok, allez Bisous, je vous kiffe Sous-titres par Jérémy Diaz